Enfin ! J'ai choisi le sujet de ma prochaine vidéo ! C'est quoi ? Baaah ! Aaaaah ! Attends, c'est quoi ce sujet ? Samouraï ! Ah, pro Samouraï ? C'est Samouraï ! Samouraï Janko ? Non, mais ils lui ont piqué l'idée des références anachroniques ! Samouraï... Pizza 4 ? Alors non, mais Samouraï Jack leur a piqué l'idée des robots tueurs ! Ah, donc ta vidéo est sur Samouraï Jack ! Exact ! On se lance ! Samouraïka est un dessin animé de 62 épisodes, diffusé entre 2001 et 2004 par Cartoon Network Puis entre 2017 et 2017 par Adult Swim Il est inspiré d'un comique de Frank Miller et de tout autre truc, et il a été créé par Genndy Tartofrui Non, par Tarkovski, qui a également fait le laboratoire de Dexter, Hôtel Transylvanie et Clone Wars Clone Wars ? Mais tu nous avais dit que c'était Jean-Juquin de ce qu'il avait réalisé ! Dieu a menti ! Oui mais c'est une version pas canon ! Euh, regardez ! The Clone Wars ? Clone Wars ? Notons que tous les dessins animés sur qui il a travaillé ont eu des Emmy Awards ! Et là, vous vous demandez... Payez-vous ! Oh, c'est à moi ! Mais qu'est-ce que ça raconte, Polo ? C'est très simple, vous allez voir ! A l'époque, ça veut aller en Chine, après qu'un démon nommé Haku ait détruit son royaume et son empereur de terre, Jack fuit avec l'épée magique et part s'entraîner pendant une bonne d'artaine d'années autour du monde, à tous les arts de combat qui existent auprès des plus grands maîtres, tels des bouddhistes, des égyptiens du temps des pharaons, des vikings, des sultans d'Arabie, des guerres d'Afrique et des inuits. Je savais pas que les vikings avaient vécu autant des égyptiens ! Une fois qu'ils se sont prêts, il part affronter son ennemi juré, ils se battent, Haku a des pouvoirs de Métamorphe, Jack le Barre, et c'est la fin ! Euh, merci du spoil ? de l'épisode 1. Mais pas tout à fait, parce que le démon fait ultrason de Nosferati et Jack se retrouve aspiré dans un portail temporel dans un lointain futur dystopique et post-apocalyptique contrôlé par Haku qui grâce à ses investissements financiers véreux a réduit les êtres vivants en esclavage. Pour être plus clair, l'espèce humaine est minoritaire et le monde est peuplé d'aliens, de robots qui sont au service d'Haku et d'Ecossais avec une mitrailleuse à la tête de la jambe. What the Mars One ? Le but de Samurai Jack est donc de trouver un portail temporel lui permettant de faire un... Retour vers le passé Robert 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 En tuant Haku avant qu'il ne règne sur le monde. Je ne pense pas que ce résumé leur donne envie de regarder ta série, là. Ce serait bien dommage parce que c'est classe, badass, artistique, drôle et en même temps assez tragique. Et voilà pourquoi. Les personnages. Jack est un personnage charismatique et profond. Pour faire une comparaison random, il me fait pas mal penser à Guts de Berzerk dans le style héros solitaire. Il se dégueule de lui de la noblesse, de la bonté et il est assez touchant parce qu'il garde toujours une lueur d'espoir. Il ne va jamais hésiter à secouir la veuve et l'orphelin, même si ça lui vient de son but ultime, revenir dans le temps et tuer son ennemi. Dans beaucoup d'épisodes, il va échouer ou renoncer alors qu'il y est presque pour sauver quelques innocents. Là d'où je viens, on appelle ça une excuse pour rallonger la série. C'est vrai mais ça permet surtout de développer le personnage. Il a un code d'honneur auquel il tient et s'il le pouvait, il ne sortirait jamais son épée. Je refuse de me battre avec vous juste pour le plaisir de se battre. Ce n'est pas à notre honneur. Quel honneur ! Que sais-tu toi de l'honneur ? Sa capacité à trouver de la beauté dans les choses simples de la vie, sa sagesse et son altruisme le rendent super attachant. C'est l'histoire d'un gentil très gentil et d'un méchant très méchant. Justement, Jack, ce n'est pas que ça. Ce bonhomme vit un enfer et au vu de tout ce qu'il a traversé, il cache une rage effrayante qui souvent prend le dessus. Son combat pour rester quelqu'un de droit avec sa hargne est fréquemment remis sur le tapis. Le fait que cet homme de paix soit le plus grand gardien sur Terre est assez ironique. La question est donc de savoir s'il rendra son humanité à ce monde ou si le monde lui prendra son humanité. Ça fait vachement pompeux comme réplique. Passe à Haku. Haku est un très bon méchant. Il arrive à être effrayant, fascinant et même sympathique tout en ayant une personnalité vraiment marquée. Il adore faire le mal et ça se voit. Et malgré ça, il est vraiment drôle. Si je devais le comparer à quelqu'un, ce serait clairement Hades d'Hercule. Mon cher Samouraï, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne veux pas mourir ? Quoi ? Et il a même des mignons, c'est ça ? Pas loin, mais en moins mignons. Par ailleurs, en règle générale, tous les personnages de la série ont une personnalité marquée. Mais une des seules personnes récurrentes, c'est l'Écossais, qui s'alliera souvent avec Jack. Et qui, tout en étant tout confère de Jack, partage une super alchimie avec lui. L'environnement. L'univers de Samouraï Jack est extrêmement intéressant. L'histoire se déroule il y a bien dans longtemps dans une galaxie fort fort la nôtre. Il est ainsi très original et pourtant préfère référence à énormément d'étoiles et de lieux de notre histoire. Les environnements changent même drastiquement d'un épisode à l'autre. L'un est dans une ville à la Blade Runner, l'autre dans une vallée mystique remplie de monstres Lovecraftiens et le suivant dans un désert. La forme de cette série est donc d'avoir établi une cohérence forte dans un univers riche. Mais en même temps, pauvre et désolé. De rien. Le monde est froid mais très coloré et surtout, chaque épisode est parsemé de référence à d'autres films et ambiances, surtout des années 70. Sans pour autant que ça nous sorte de Samouraïs Jack. Que ce soit La Planète des Singes, 300, Indiana Jones, les Polars, les Red Party, des combats dans l'espace ou encore des westerns spaghettis. Chaque épisode se renouvelle par son environnement et son style. Pour 300, je suis pas d'accord, il est sorti après, donc c'est lui qui fait référence à Samouraï Jack. La musique ! T'entendez dans le style, vous pensiez que Samouraï de Champlot était le premier mélange de hip-hop et de samouraï ? Vous aviez tort, cette série en regorge et on peut le voir rien qu'au générique composé par Willian. Générique qui au passage est à lui seul un synopsis de la série. Tu crois pas si bien dire, la musique en général a dans Samouraï Jack un rôle primordial pour la narration. Bien sûr, genre des influences hip-hop mais surtout elle en transcrit parfaitement le voyage de Jack autour du monde car elle est à chaque fois fortement inspirée par une culture particulière. Genni Tartakofli étant immigré russe, il a voulu retranscrire le plus fidèlement possible l'ambiance de chaque région où se trouve le Samouraï. Le tout est réarrangé ou remixé pour rappeler tout le contexte futuriste dans lequel il se situe. Énormément de séquences sont uniquement rythmées par la musique ou le cinéma. C'est assez étrange pour une série de combats et d'arts martiales mais l'ambiance est finalement assez contemplative et c'est pour ça que le Samouraï a subi un soin particulier. L'image Tartakofli est tout simplement un génie en toute objectivité. Comme vous le voyez c'est visuellement très stylisé. Ça vous déconcerle peut-être et encore vous n'avez rien vu parce que la mise en scène est juste dingue. C'est pour ça que tu as gagné des amis d'ailleurs. 7 pour Samouraï Jack et 16 nominations parce que en faisant Samouraï Jack il voulait rendre son travail le plus cinématographique possible malgré un manque évident de moyens pour passer au grand écran. Du coup comment il va s'arranger pour faire du grand spectacle sur le petit écran ? A chaque scène il va réévaluer les chaînes de plan rendant une impression de dynamisme ou de grandiose. Des mouvements de caméra mais il y a aussi des ralentis des zooms des écrans scindés type comics des effets de colorisation des tas d'idées et des symbolismes vraiment bien pensés. Et c'est censé me convaincre ? Regarde cette scène par sa son lui maléfique. On ne peut même plus dire qu'il est le vrai. La plupart des scènes se passent sans dialogue et pourtant grâce à sa mise en scène il n'a plus besoin de mots pour nous transmettre la peur la tristesse la singesse Je suis prêt Et l'espoir ? L'heure n'est pas encore venue Samurai Jack Pas encore Pas encore Le combat Mais la mise en scène on peut voir ce qu'elle vaut qu'au travers de La baston La baston La baston La baston La baston Un peu réducteur La baston La baston Oui mais c'est une série à tatane et la tatane est la boîte style jeu chaque mouvement un réaliste Les combats sont longs et qui t'aimés par la musique ou le bruit écho Parfois l'action s'arrête pour créer une tension Un samouraïdial qui est puissant qui est extrêmement et ses adversaires qui te tanquent Ce sont des robots pour la plupart Mais c'est juste une astuce pour pouvoir les tuer en ne choquant pas trop D'ailleurs la plupart des ennemis ont l'air d'être des êtres vivants jusqu'à ce qu'ils soient franchés en deux te lâchent en terme de combats Ce ne sont pas des combats bourrins C'est par sa rue que Jack arrivera à vaincre la plupart de ses animés Puis sachant des animés où les personnages font des monologues de 3 km qui ralentissent l'action comme pas possible Enfin un qui a compris qu'il fallait fermer sa bouche C'est pas inquiète tout le monde Je vois pas de quoi tu parles La possibilité de voir un épisode d'Opice C'est très bien long Les épisodes de Samouraïdial sont détachés les uns des autres Chacun se déroule dans des environnements et dans une ambiance totalement différente Donc si t'as du temps devant toi regarde n'importe quel épisode Juste un pour tester C'est cool Même le dernier épisode ne finit pas l'histoire Puisque la série a été annulée en 2014 Ainsi la tragique erreur de Jack dans le futur ne se sera jamais Mais au fond de moi je crois que Jack a survécu car un aussi valeureux guerrier ne peut pas tomber aussi facilement sous les coups de l'ennemi La saison 5 Jamais j'ai peut-être été un peu actif 13 ans après la saison 4 Tartakovsky finit sa série au travers d'une dernière saison Et y'en a qui se plaignent des hiatus 13 ans les gens Et c'est moi dont tu critiquais les répliques pompeuses Personne ne sait ce qu'est un hiatus Mais c'est pas ma faute Je vais cliquer ton script Financé par Adult Swim cette conclusion est franchement bien Le fait d'être sur Adult Swim permet d'aller plus loin dans la vie en géographique Même si avant ils y allaient aussi et gagnent en profondeur 50 ans ont passé et Jack erre toujours dans le futur gouverné par Haku Tout espoir est perdu aussi perdu que l'épée enchantée de Jack Seul moyen de vaincre le délit Il a donc lentement sombré dans la folie et le désespoir sans genre même à mettre fin à sa vie Pour la première fois il va faire face à ses propres démons La peur de tuer de ne plus savoir pourquoi se battre La peur de jamais redevenir l'homme bon qu'il était La culpabilité de ne pas avoir réussi à sauver le monde a jamais décidé à rester ainsi Et la peur de son inéditable mort face à Haku et ses nouvelles armes C'est fini Mais le temps plus noir plus cru resté dans la continuité de la série C'est la suite et la fin logique de Samurai Jack Ce sont les 10 seuls épisodes peu étonnants Les 3 épisodes de la saison 1 qui sont inscrits Mais enfin bon bref Les dessins sont super beaux Ce type est hyper marrant Et il y aura beaucoup de Et de Oh non c'est trop cool Oh c'est trop cool Oh c'est trop cool Alors regardez la saison 5 Regardez la saison que vous voulez Parce que même si c'était un dessin animé oublié Son retour dans les bagues des années plus tard Ou bien que c'était un petit chef d'oeuvre qui n'a laissé personne à me faire C'est bon Tu leur as assez vendu le truc Pas encore AQUUUUUUUU Sous-titrage ST' 501 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 ...